La CAQ a offert ce matin de rembourser les parents de Yé qui ont versé 200 $ pour rencontrer la ministre Guilbeault. Claudie, réponse des parents? Oui, bien selon notre collègue du Journal de Québec, Patrick Belrose, les parents ont accepté le remboursement, mais ils entendent le verser à un organisme qui lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies. Ce matin, la direction de la Coalition Avenir Québec, la directrice générale Brigitte Legault, est entrée en contact avec les parents. Regardez la déclaration qu'elle nous a faite. Nous respecterons leurs choix, quels qu'ils soient. La CAQ a mis fin à son financement populaire la semaine dernière pour justement éviter que des cas comme celui-ci entachent notre intégrité. Nous sommes désolés de la tournure des événements. Ce matin, les partis d'opposition sont revenus sur les événements. Je vous rappelle, Michel, que ce couple milite depuis plusieurs années pour que le seuil d'alcoolémie permis au volant soit abaissé à 0,05. Et c'est dans ce contexte qu'ils voulaient rencontrer la ministre Guilbeault. Hier, lors d'une commission parlementaire, ils ont fait état de cet événement, alors qu'ils ont été invités à participer à ce cocktail de financement par l'entremise de la députée caquisse, Marilyn Picard. Ils sentaient un malaise. Aujourd'hui, les partis d'opposition, notamment Québec solidaire, ont demandé qu'il y ait une enquête un peu plus élargie sur ce qui se produit dans ces cocktails de financement. Je vous invite à les écouter. C'est que Mme Picard savait pertinemment que ça va être un refus. Pourquoi les inviter un cocktail de financement? Ils savaient la position de son gouvernement. Le plan d'action était déposé. Pourquoi induire en erreur une jeune famille en deuillé? C'est ça que j'ai déploré. D'où venait la commande pour que ces cocktails de financement soient fréquentés par les ministres et les ministres parmi les plus influents? Les problèmes ne s'arrêtent pas au fait de rembourser. Il y a des responsabilités politiques ici. Vous le savez, dans la vie, il y a un phénomène de projection. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a eu des directives en quelque part comme quoi il faut ramasser de l'argent. La députée Marilyn Picard, qui a réagi hier, qui s'est excusée sur les réseaux sociaux, elle a parlé notamment d'une erreur de jugement de la part d'une employée ou d'une collaboratrice de son bureau de comté. Voilà, Michel. Merci, Claudia.